Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bouger Vert à Val d'Isère en Savoie-Mont-Blanc. Alors bien sûr, pas la peine de vous présenter la station, tout le monde la connaît, cette station de haute parenthèse dans laquelle on vient pratiquer le ski en hiver, mais pas que, puisque en avril il y a un festival que tout le monde connaît, que tous les amoureux de la montagne ne peuvent pas louper, c'est le festival international du film aventure et découverte de Val d'Isère bien sûr, et je vous présente sa coordinatrice, Sophie Michel. Bonjour Gérard. Salut Sophie. Ça va ? Avec ce temps. C'est magnifique. Le ski de printemps, c'est peut-être le ski que je préfère. C'est vrai ? Oui. On skie au soleil. C'est le bonheur. De toute façon, à Val d'Isère on skie toujours au soleil. Et on voit de bons films. Et on voit de bons films. 27e édition cette année et un rendez-vous qui est toujours très populaire. Un rendez-vous très populaire, oui, et très attendu aussi ici à Val d'Isère. Ben oui, parce que finalement, c'est un peu le rendez-vous des copains. C'est 4 jours de fête. 4 jours de fête, 4 jours de films en compétition, des échanges, des moments très conviviaux. Alors justement, on va parler des films, parce que finalement c'est ça l'ADN du festival, c'est de voir de beaux films de montagne et d'aventure bien sûr. Il y a 11 films en sélection. Oui. Comment sont sélectionnés ces films ? Alors on ouvre les inscriptions au mois de septembre. J'en regarde environ 850. Ah quand même ! Et ensuite, avec un comité de sélection, on arrive aux 11 films en compétition officielle. Et pas uniquement de la montagne, mais aussi on retrouve du désert, aussi des aventures dans la jungle, sous l'eau, sur l'eau, dans tous les univers. Ce qui est bien, c'est que ce festival donne des envies de voyage. Oui, des envies d'aventure, exactement. C'est ça. Et c'est aussi une invitation à la contemplation, une ouverture sur le monde, une ouverture sur l'humain. Ces personnes extraordinaires qui font de magnifiques aventures et qui viennent jusqu'à Val d'Isère pour nous les raconter. Alors comme chaque année, notre chaîne est partenaire de ce festival, notre carte blanche sera dédiée au film « L'iceberg » du réalisateur David Thiago Ribeiro, dédié à l'aventurier Franck Bruno. Oui, Franck Bruno qui sera d'ailleurs à Val d'Isère pour nous raconter son aventure. On pourra discuter avec lui. On pourra discuter avec lui, oui. Et nous remettrons bien sûr un prix à l'occasion de la soirée de clôture du festival. Alors pour savoir qui est le lauréat de ce prix, il y a trois solutions. Soit vous venez assister à la soirée de clôture, qui est toujours très sympa. Vous pouvez vous rendre sur le site douchesoyatv.fr pour avoir les informations. Et puis surtout, je vous recommande de regarder notre chaîne puisque le film « L'oréat » sera diffusé sur notre antenne en prime time. Alors je ne vais pas te demander évidemment quel est ton film préféré, ce serait un peu malvenu. Oui, mais est-ce que tu as un coup de cœur ? Est-ce que tu as un film à me recommander ? Alors parmi ces 11 films en sélection, il y en a un qui me vient. C'est « Au pays des brumes, un hiver balte » de Sophie Planck qui fait une aventure à vélo dans la neige. Ça c'est bien, des paysages magnifiques. Des paysages magnifiques, de très très belles images, oui. Tu vois, ça c'est une aventure que je pourrais faire partir à vélo. Ça pourrait me plaire ça. Oui, et bien justement, je te propose d'aller faire du vélo au fond de la vallée du Manchet, ici à Val d'Isère. C'est plus près que les pays baltes. Oui, c'est plus près, oui. Merci Sophie. Merci à toi. C'est vrai qu'on n'est pas dans les pays baltes, évidemment. Mais regardez, c'est tout aussi beau. Et cette vallée du Manchet qui brille, qui s'illumine avec le soleil de Savoie-Montblanc. Alors, pour venir ici depuis le village, c'est très simple. À pied, c'est quelques minutes, ça fait une belle rando. Ou bien vous empruntez le bus électrique jaune et gratuit. Électrique et gratuit, ça c'est important. Et puis cette vallée, c'est l'endroit idéal pour pratiquer toutes les activités outdoor hors ski. On fait tout ici, du parapente, de la rando, du ski de fond et même du vélo sur neige dans un petit paradis sur terre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Bonjour Lucille. Bonjour. J'arrive au bon moment, dis donc. Ah bah oui, c'est la sortie des vaches. Tu me présentes celle-là ? Bah oui, elle s'appelle Paloma. Salut Paloma. Salut, moi c'est Gérald. Bonjour. C'est ma petite curieuse. Ah bah oui, mais mange pas la main tout de suite, j'en ai encore besoin. Non, elle doit, c'est à manger. Bon, je suis content de te rencontrer Lucille parce qu'on m'a beaucoup parlé de toi ici à Val d'Isère. On m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir une ferme, c'est celle de la droite. Oh, c'est gentil. Celle de Lucille. Bah, c'est gentil, il n'y a pas que moi à voir, elles sont 30 avec moi. 30 vaches, mais aussi des cochons, des chevaux et des poules. Oui, une oie aussi, un chien. Moi, c'est un peu mon arche de nourrir. Dis-toi. Tu as un métier qui t'occupe, c'est bien. Oui, j'ai un métier passion, donc on ne se voit pas s'occuper. En fait, la journée, elle défile et au final, on n'a pas vu passer. Alors justement, parle-moi un petit peu de cette passion. À la base, cette ferme-là, c'est celle de tes grands-parents. Oui, c'est mon grand-père qui est venu s'installer là, avec les vaches. Et puis, mon papa a repris avec ma grand-mère à son décès. Et puis, on a suivi, moi, je suis la troisième génération. Une histoire de famille, donc, que tu perpétues encore aujourd'hui. Oui. Avec ces vaches, notamment, qui sont très jolies. Tu peux me parler, parce que celles-là, elles sont quand même super racées, elles sont élégantes. Oui, elles sont typiques. Elles sont élégantes parce qu'elles sont maquillées autour des yeux. Oui. Vraiment, elles sont toutes noires autour des yeux. Elles ont aussi le bout du nez noir. C'est la race brune des Alpes. Et ça produit un lait particulier ? Alors, oui, toutes les races ont un lait particulier. Ce qui est très bien, c'est que celui-là est très fromagé. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de sortes de fromages différents avec le même lait. Notamment, tu fais la faiscelle. Oui, c'est ça, la faiscelle. Le fromage, que tu livres au restaurant La Folie Douce. Ah oui, j'ai beaucoup de chance. Super restaurant d'altitude. Oui, très bon. Et je vais te dire, toi, tu as de la chance de le fabriquer. Et moi, j'ai de la chance de l'avoir goûté avec le chef Christophe. Et je peux dire qu'elle est bonne, cette faiscelle. Elle est bonne ? Tant mieux. Tu vois, dès qu'on parle du fromage, hop, les vaches arrivent. Elles sont toutes là, c'est ça. Bon, on va les laisser un peu tranquilles et puis on part voir le reste. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On a de l'aide avec Neige. Ah oui, Neige, elle est là, vraiment. Ça va mon chien. Puisque tu as mangé les faiscelles à La Folie Douce, là, on ramène les déchets de La Folie Douce. Du restaurant ? Eh oui, on recycle tout sur les cochons. Les cochons mangent tous les restes de La Folie Douce. Ah oui. Les cochons de la ferme. Donc, c'est que les déchets alimentaires. Donc, c'est bien parce que ça fait partie d'un système, en fait, qui est très bien pensé. Ah oui, le but, c'est de faire la boucle de A à Z. D'accord. Ils prennent nos faiscelles, hop, nous, on récupère leurs déchets et après, on les donne à nos cochons. Du moment qu'il n'y a pas un ou deux touristes là-dedans, ça me va. Non, il n'y aura pas de touristes. D'accord. Alors, comment ça se passe ? On leur donne à manger comme ça ? Ah oui, c'est tout simple. Ils ont des oges. Oui. Je vais verser dedans. À table. À table, tout le monde. Oh, la vache. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Oui, exactement. C'est bien une vache. C'est une vraie vache. C'est une vraie vache écossaise. C'est notre mamie, c'est notre doyenne. Mais qu'est-ce que c'est comme marque ? Là, c'est une race écossaise, c'est une island cattle. C'est très rustique, c'est sauvage. Mais c'est notre mamie, elle s'appelle Coeur des Cimes. Quel âge elle a ? Ah ben là, elle a 17 ans. Salut Coeur des Cimes. Mais elle n'y voit rien, c'est pas possible. Elle y voit à sa guise. Ça, c'est drôle. Et qu'est-ce qu'elle mange, c'est le foin à l'air mouillé ? Oui, exactement. C'est le foin qu'on récolte l'été à Val-d'Isère. Et en fait, on ne le fait pas sécher en entier puisque nous, on le conserve en rubané, c'est-à-dire sous vide, pour avoir tous les apports nutritifs. Oui, donc c'est plus nutritif en fait. Exactement, il y a toutes les valeurs, toutes les propriétés dedans. Génial. Bon, ben écoute, tu vis dans un beau lieu quand même. Oui, j'ai beaucoup de chance. Ah oui, et puis avec des copines au top. Oui. De la zone attitude. Je les ai choisies, mais elles m'ont peut-être un peu choisie aussi. Ben oui, écoute, c'est ça une passion. Ce sont des personnes et des animaux même qui peuvent se choisir. Exactement. Bon, merci beaucoup Lucille pour cette découverte de ta ferme de lard droit. Je pense que tes grands-parents seraient fiers de toi. Ah, merci, c'est gentil. Et à mon avis, ils te regardent de là-haut. Ils ont un petit oeil. Certainement. Merci Lucille. Bonne journée. J'espère que ce nouveau numéro de Bouget Vert vous a donné envie de découvrir cette région. Mais si vous voulez avoir d'autres idées de sorties partout en France, c'est pas compliqué. Vous cliquez juste ici. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Ouchwaga TV en cliquant juste là. Ciao.